La loi de l'attraction La foi, c'est avoir confiance dans la force qui gouverne l'univers. Avoir la foi, ce n'est pas être aveugle, c'est être visionnaire. La foi, c'est croire que l'univers est de notre côté et que l'univers sait ce qu'il fait. Auteur anonyme On dit que lorsque l'élève est prêt, le maître arrive. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est que vous êtes évidemment prêt à entreprendre la prochaine étape de votre propre évolution. Vous êtes prêt à commencer à créer délibérément et à recevoir encore plus de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. En travaillant consciemment et intentionnellement avec la loi de l'attraction, Vous pourrez créer exactement ce que vous voulez en y mettant moins d'efforts et plus de joie. La loi de l'attraction est la loi la plus puissante de l'univers. Tout comme la gravité, elle est toujours active, toujours en mouvement. Ses effets se font sentir dans votre vie en ce moment même. En quelques mots, la loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Vous recevez en retour tout ce vers quoi vous dirigez votre énergie ou votre attention. Donc, si vous vous concentrez sur ce qui est bon et positif dans votre vie, vous attirez automatiquement les choses bonnes et positives. Par contre, si vous êtes axé sur le manque et sur la négativité, c'est ce que vous attirerez dans votre vie. Vous êtes constamment en état de création. Vous l'avez toujours été. Chaque moment de chaque jour, vous créez votre réalité. Chacune de vos pensées crée votre avenir, que ce soit de façon consciente ou subconsciente. Vous ne pouvez pas prendre une pause et décider de ne pas créer, puisque la création ne cesse jamais. La loi de l'attraction n'arrête jamais de fonctionner. La clé de votre succès dépend donc de votre compréhension du mode d'opération de cette loi. Si vous voulez transformer votre vie et découvrir votre propre pouvoir de créer un futur étonnant, il vous faut comprendre le rôle que vous jouez dans la loi de l'attraction. Voici comment la loi d'attraction fonctionne. Ce qui se ressemble, s'assemble. Lorsque vous vous sentez excité, enthousiaste, passionné, heureux, joyeux, reconnaissant ou dans l'abondance, vous libérez alors de l'énergie positive. D'un autre côté, si vous avez l'impression de vous ennuyer, si vous êtes inquiet, stressé, fâché, rempli de ressentiment ou triste, vous libérez de l'énergie négative. Suivant la loi de l'attraction, l'univers réagira avec enthousiasme à ces deux types de vibrations. Il ne décide pas lequel est le meilleur pour vous, il ne fait que réagir à n'importe quel type d'énergie que vous créez et il vous redonne autant de cette même sorte d'énergie. Vous recevez exactement ce que vous libérez. Tout ce que vous pensez et tout ce que vous ressentez à un moment donné constitue essentiellement votre requête à l'univers pour recevoir plus de cette même chose. Étant donné que les vibrations de votre énergie attireront vers vous une énergie qui a les mêmes fréquences, vous devez vous assurer que vous envoyez continuellement de l'énergie, des pensées et des sentiments qui sont en accord avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Si c'est l'amour et la joie que vous voulez attirer, alors vous voudrez créer les fréquences vibratoires de l'amour et de la joie. Voyons-le de cette façon. Cela ressemble beaucoup à la transmission et à la réception d'ondes radioélectriques. Votre fréquence doit correspondre à la fréquence de ce que vous voulez recevoir. Vous ne pouvez régler votre radio à 98,7 sur votre appareil FM et vous attendre à écouter une station qui émet le 103,3. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Votre énergie doit se synchroniser avec ou correspondre à la fréquence d'énergie de l'émetteur. Vous devez donc régler votre vibration à une fréquence positive si vous voulez attirer l'énergie positive vers vous. Vous pouvez gérer vos pensées et vos émotions et maintenir une correspondance vibratoire agencée à ce que vous voulez attirer en apprenant à répondre consciemment au lieu de simplement réagir inconsciemment aux situations de votre vie. La plupart d'entre nous traversent la vie en réagissant automatiquement et inconsciemment aux choses et aux événements qui se produisent autour de nous. Il se peut que vous viviez une journée difficile, que vous ayez eu une crevaison ou peut-être que quelqu'un vous a traité injustement. Disons que dans vos pensées et par vos émotions, vous réagissez de façon négative à ces situations. Vous vous fâchez, vous devenez frustré ou inquiet. Dans ce cas, vous réagissez inconsciemment à la situation au lieu d'y répondre consciemment. Et vos pensées et vos émotions, qui sont chargées négativement, passent automatiquement une commande à l'univers pour recevoir le même type d'expérience négative. Si vous voulez créer un résultat plus positif, vous devez apprendre à répondre consciemment d'une façon différente et plus positive. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous comprenez la loi de l'attraction et son fonctionnement, vous pouvez commencer à créer consciemment et intentionnellement une vie meilleure. Vous pouvez choisir de répondre différemment aux situations qui se produisent pendant votre journée. Vous pouvez choisir de penser différemment. Vous pouvez choisir de vous concentrer et de penser à ce que vous voulez le plus dans votre vie. Vous pouvez choisir d'expérimenter plus de ces choses qui vous rendent bien. Vous pouvez choisir de participer délibérément à la création de votre avenir en gérant vos pensées et vos sentiments. La loi de l'attraction permet d'infinies possibilités, une abondance infinie et une joie infinie. Elle ne connaît pas de degré de difficulté et elle peut transformer votre vie à tous les égards. Afin de vraiment comprendre le fonctionnement de la loi de l'attraction dans votre vie, nous devons examiner certains éléments. Alors commençons par le commencement. Ce que vous êtes Il n'y a aucune pièce en trop dans l'univers. Chacun est ici parce qu'il ou elle a une place à remplir et chaque pièce doit cadrer dans le grand puzzle. Dipak Chopra Vous êtes énergie pure et simple. Vous êtes constitué de la même matière que le soleil, la lune et les étoiles. Vous êtes rempli d'énergie intelligente sous forme d'un corps humain qui peut marcher et parler. Vous êtes fait de cellules et celles-ci sont fabriquées d'atomes qui, à leur tour, sont composées de particules subatomiques. Et que sont les particules subatomiques ? De l'énergie. Tout est énergie. L'énergie ne peut pas être créée ou détruite. L'énergie est la cause et l'effet en elle-même. Elle est également présente partout à tout moment. L'énergie est continuellement en mouvement et ne se repose jamais. Elle se déplace à jamais d'une forme à une autre. Vous êtes connecté à tout et à chacun. Vous êtes une pièce absolument unique d'un bien plus grand tout, une partie intégrale du cosmos. Vous débordez d'énergie dans un champ d'énergie beaucoup plus grand. Vous faites partie d'un pouvoir beaucoup plus grand. Vous faites partie de Dieu. La sagesse de l'univers tout entier est la vôtre et elle n'attend que vos demandes. Pensez à Internet. Vous ne pouvez le voir ni le toucher, mais vous savez qu'il existe, il est réel. C'est un lien d'énergie invisible qui nous relie tous les uns aux autres. Vous êtes connecté à chacun et à chaque chose à peu près de la même façon. Vous êtes-il déjà arrivé avec des gens dont vous êtes très près de découvrir que vous êtes capable de terminer une phrase à leur place ou que vous dites tous les deux exactement la même chose en même temps. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, c'est une connexion. C'est un exemple parfait de la façon dont nous sommes vraiment liés à tous ceux qui nous entourent. Nous avons tous fait l'expérience alors que nous commençons à penser à quelqu'un, peut-être quelqu'un que nous n'avons pas vu ou à qui nous n'avons pas parlé depuis des années, et presque au même moment, le téléphone sonne et c'est cette même personne qui se trouve à l'autre bout du fil. Je pensais justement à toi, nous exclamons-nous, tout étonné. En réalité, nous avions détecté l'intention de cette personne de nous téléphoner avant même qu'elle n'ait fait le geste. Nos pensées voyagent à travers le temps et l'espace à une vitesse incroyable. À travers votre connexion, vous avez été capable de capter l'énergie de ces pensées et de ces intentions avant même qu'elles n'aient composé le numéro, ou peut-être était-ce le fait que vous pensiez à cette personne qui l'a incité à vous téléphoner. Vous êtes un aimant vivant. Vous attirez littéralement les choses, les gens, les idées et les circonstances qui vibrent et qui résonnent à la même fréquence d'énergie que la vôtre. Votre champ d'énergie se modifie constamment, basé sur vos pensées ou sur vos sentiments, et l'univers agit comme un miroir, vous renvoyant un reflet de l'énergie que vous projetez. Plus vos pensées et vos émotions sont fortes et intenses, plus la force magnétique est grande. Ce processus ne requiert pas d'efforts réels. Un aimant n'essaie pas d'attirer quelque chose. Il le fait naturellement. Il en va de même pour vous. Vous êtes toujours dans le processus d'attirer quelque chose dans votre vie. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées, a dit Bouddha. Vous rendez-vous compte qu'à cet instant même, votre vie est le résultat de tout ce que vous avez pensé, fait, cru ou ressenti jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi ne pas commencer immédiatement à attirer consciemment et délibérément tout ce que vous désirez dans cette vie ? La loi de l'attraction vous permet d'attirer des gens, des ressources, de l'argent, des idées, des stratégies et des circonstances. Littéralement, tout ce dont vous avez besoin pour créer le futur de vos rêves. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'en avez conscience. Vous créez tout dans votre vie. Une fois que vous acceptez totalement cette réalité et que vous en prenez la responsabilité, vous pouvez accomplir tout ce que vous décidez d'entreprendre. vous êtes l'auteur de votre propre vie et vous pouvez choisir de prendre la direction que vous souhaitez. Vous avez la capacité de changer votre vie. Vous avez la capacité de créer le futur que vous désirez. Vous possédez un potentiel illimité. de votre vie. Qui vous êtes ? La pensée est l'action qui se prépare. Sigmund Freud Vos pensées ne sont pas que de légers petits nuages qui dérivent dans votre cerveau. Vos pensées sont tangibles. Elles sont en fait des unités mesurables d'énergie. Les pensées sont des impulsions biochimiques électriques. Ce sont des vagues d'énergie qui semblent pénétrer temps et espace. Elles sont réelles. Elles sont mesurables. Elles sont énergie. Vos pensées sont des déclarations de vos désirs à l'univers et chacune d'entre elles crée un changement physiologique dans votre corps. vous êtes un produit de toutes les pensées que vous avez conçues, de tous les sentiments que vous avez ressentis et de toutes les actions que vous avez entreprises jusqu'à maintenant. Et les pensées que vous concevez aujourd'hui, les sentiments que vous ressentez et les actions que vous entreprenez aujourd'hui détermineront vos expériences de demain. Il est donc impératif que vous appreniez à penser et à vous comporter d'une manière positive, en conformité avec ce que vous voulez définitivement être, faire et expérimenter dans la vie. Il est indéniable que les pensées affectent votre corps. À partir des tests de polygraphe, le détecteur de mensonges, nous avons appris que votre corps réagit à vos pensées. Elle modifie votre température, votre rythme cardiaque, votre pression sanguine, votre rythme respiratoire, votre tension musculaire et le degré de transpiration de vos mains. Supposons que vous êtes branché à un détecteur de mensonges et qu'on vous pose la question « Avez-vous volé l'argent ? » Si vous avez effectivement volé l'argent et que vous mentez, il se peut que vos mains transpirent et que votre respiration s'accélère et que vos muscles se tendent. Ce type de réaction physiologique se produit non seulement quand vous mentez, mais en réaction à chacune de vos pensées. Chaque cellule de votre corps est modifiée par chacune de vos pensées. Par conséquent, vous pouvez constater l'importance d'apprendre à penser aussi positivement que possible. Les pensées négatives sont toxiques sont toxiques et elles ont des effets négatifs sur votre corps. Elles vous affaiblissent, vous font transpirer, provoquent de la tension musculaire et créent même un environnement plus acide dans votre corps. Elles augmentent la probabilité de cancer et d'autres maladies. Les pensées négatives émettent aussi une vibration d'énergie négative et attirent encore plus d'expériences de la même vibration. D'un autre côté, les pensées positives ont des effets positifs sur votre corps. Elles stimulent la libération d'endorphines dans votre cerveau, réduisent la douleur et augmentent le plaisir. Grâce à elles, vous vous sentirez plus détendu, plus équilibré et plus alerte. De plus, vos pensées positives envoient une vibration d'énergie qui attire encore plus d'expériences positives dans votre vie. Vous êtes ce à quoi vous pensez tout le long du jour. Dr. Robert Schuller La plupart d'entre nous reconnaissent assez bien nos pensées conscientes, mais il est aussi important d'être au fait de nos pensées inconscientes. Votre subconscient est pratiquement le maître du jeu et puisque la majorité d'entre nous ont une cassette négative qui joue constamment dans notre tête, nous envoyons continuellement des messages négatifs. Vous devez apprendre à reprogrammer votre subconscient et à transformer vos pensées négatives intérieures en pensées saines et positives. En examinant de plus près vos croyances et votre image de vous-même, vous pouvez travailler à éliminer toutes les idées limitatives ou négatives. Ce dialogue négatif ressemble à de l'électricité statique ou à de l'interférence lors d'un appel téléphonique. Il interférera avec les fréquences de vos intentions positives, les déformera et les bloquera même. Si vous ne supprimez pas ce genre de dialogue, il réduira votre capacité de créer et de manifester le futur que vous souhaitez. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont une tendance assez persistante à nous en tenir à nos anciennes pensées et images négatives de soi. C'est notre zone de confort. Nous nous sommes habitués à nos concepts familiers de réalité et nous sommes portés à nous accrocher à nos croyances inconscientes d'insuffisance, de peur et de doute. La plupart de ces pensées et sentiments limitatifs découlent d'incidents, de croyances et d'expériences du passé. Avec les années, nous les avons intériorisées et transformées en nos vérités personnelles. À moins que nous ne prenions la décision consciente de les aborder, de les libérer et de nous en défaire, il est possible que ces concepts négatifs nous sabotent et nous empêchent de réaliser le maximum de notre croissance et de notre potentiel. Pensez seulement à essayer de conduire une voiture lorsque vous avez actionné le frein à main. Peu importe vos tentatives d'accélération, le frein vous ralentira, mais dès que vous l'enlevez automatiquement, vous roulerez plus vite et sans effort. Vos pensées, vos sentiments et vos comportements limitatifs ressemblent à une sorte de frein à main psychologique. Si vous ne faites pas un effort convaincu pour les abandonner et pour les remplacer par des pensées et des croyances plus positives, ils vous affaibliront et vous ralentiront. Vous devez consentir à vous libérer de votre programmation mentale négative et à abandonner cette zone de confort pour faire place à un système positif et sain d'images de soi et de croyances. Vous déplacerez ainsi votre vibration énergétique, ce qui vous permettra d'attirer plus facilement et plus efficacement l'énergie positive et les expériences que vous souhaitez dans votre vie. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Napoleon Hill Le conscient est la partie de vous qui pense et qui résonne. C'est la partie de votre esprit dont vous vous servez pour prendre des décisions quotidiennement. C'est là que se situe votre libre arbitre et c'est au moyen de votre conscient que vous pouvez décider exactement ce que vous voulez créer dans votre vie. Grâce à cette partie de votre cerveau, vous pouvez accepter ou rejeter toute idée. Aucune personne ou circonstance ne peut vous forcer à penser consciemment à des pensées ou à des idées que vous ne choisissez pas. Bien sûr, les pensées que vous choisissez finiront par déterminer le cours de votre vie. Avec de l'entraînement et un peu d'efforts disciplinés, il vous sera possible d'apprendre à diriger vos pensées seulement vers celles qui permettront aux rêves et aux objectifs que vous avez choisis de se manifester. Votre esprit conscient est puissant, mais c'est la partie la plus limitée de votre esprit. Votre subconscient est en fait beaucoup plus spectaculaire. On s'y réfère fréquemment comme à votre esprit spirituel ou universel. Il ne connaît aucune limite, sauf pour celle que vous choisissez consciemment. Votre image de vous-même et vos habitudes habitent dans votre subconscient. Celui-ci est présent dans chaque cellule de votre corps. C'est la partie de votre cerveau qui est connectée à votre soi supérieur d'une façon beaucoup plus importante que ne l'est votre conscience. C'est votre lien à Dieu, votre lien à la source et à l'intelligence universelle infinie. Votre subconscient est naturel et intemporel et il ne fonctionne qu'au temps présent. Il entrepose vos expériences d'apprentissage passées et vos souvenirs et il contrôle toutes les opérations de votre corps, les fonctions motrices, le rythme cardiaque, la digestion, etc. Votre subconscient comprend les choses de façon littérale et il acceptera chaque pensée que votre conscience choisit de penser. Il ne possède aucune capacité de rejeter les concepts ou les idées. Cela signifie que nous pouvons choisir d'utiliser notre esprit conscient pour délibérément reprogrammer nos croyances inconscientes et le subconscient doit accepter les nouvelles idées et croyances. Il ne peut pas les rejeter. Nous sommes à vrai dire capables de prendre consciemment la décision de modifier le contenu de notre subconscient. Notre objectif consiste donc à apprendre à exploiter le vaste pouvoir de notre subconscient de façon à l'utiliser à notre avantage. Chaque jour, nous devons créer de l'espace pour nous connecter à notre subconscient spirituel. En consacrant du temps quotidiennement à un moment paisible et sans aucune distraction extérieure, nous renforcerons notre lien avec l'être que nous sommes vraiment. Nous pouvons nous connecter à notre subconscient en nous servant de plusieurs techniques. Les affirmations, la visualisation, la prière, la contemplation et la méditation, la gratitude et la reconnaissance et des techniques de concentration positive. Notre subconscient peut nous emmener où nous voulons nous rendre et nous aider à atteindre plus rapidement et plus facilement nos buts dans la vie que ne pourrait jamais le faire notre esprit conscient. Donc, en nous connectant avec l'étonnante rapidité, le pouvoir et l'agilité de notre subconscient et en utilisant ses capacités, nous pouvons commencer à utiliser la loi de l'attraction de manière délibérée pour attirer et créer plus efficacement les résultats que nous désirons. émotions à l'intérieur de vous maintenant se trouve le pouvoir de faire des choses que vous n'avez jamais cru possible. Ce pouvoir devient disponible dès que vous modifiez vos croyances. Dr. Maxwell Malt Pour appliquer la loi de l'attraction, il est essentiel de tenir compte de vos émotions. Apprenez à les écouter. Elles constituent un important système de feedback intérieur qui vous communiquent la réaction viscérale de votre corps à l'état vibratoire que vous êtes en train de créer. Vous créez cette fréquence vibratoire avec tout ce à quoi vous accorder votre attention, vos pensées, vos croyances, l'émission de télévision que vous regardez, la musique, le livre audio que vous êtes en train d'écouter, avec toute activité dans laquelle vous vous engagez. Vos sentiments font partie de votre système de guidance interne. Lorsque vous vous sentez joyeux et que vous avez l'impression de vous épanouir, cela signifie tout simplement que vous êtes sur la bonne trajectoire. Les choses sur lesquelles vous vous concentrez, les pensées que vous concevez ou créez, les idées que vous entretenez et les activités dans lesquelles vous vous engagez vous entraînent dans la direction de votre but, de vos rêves et de vos désirs. Lorsque vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la dépression et du désespoir, tous ces sentiments qui vous donnent une impression de contraction physique. Cela indique que vos pensées et vos attentes ne vous conduisent pas vers votre but, vos rêves ou vos désirs. C'est un feedback qui vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne trajectoire. Vos émotions vous annoncent qu'il est temps d'avoir des pensées plus inspirantes, de modifier votre centre d'intérêt, de vous brancher sur un autre canal, de changer le sujet de discussion et de faire quelque chose de différent qui déplacera votre énergie et vous apportera des sentiments de joie et d'épanouissement. Puisque c'est votre état vibratoire qui attire les objets de votre désir, il est impératif de voir à ce que vos émotions soient aussi positives que possible. Efforcez-vous de garder vos émotions dans la gamme positive des sentiments comme la joie, l'amour, le bonheur, l'euphorie, la satisfaction, la fierté, la gratitude, la détente et la sérénité. Ces sentiments élèveront votre niveau vibratoire et créeront une correspondance vibratoire pour les expériences que vous espérez vivre lorsque vos rêves se concrétisent. Souvenez-vous, les choses qui se ressemblent s'attirent. Donc, en créant délibérément les états émotionnels positifs qui correspondent aux sentiments que nous éprouverons lorsque nous compléterons et atteindrons nos objectifs et nos désirs, nous créons un champ d'énergie qui attirera l'objet de nos désirs. C'est aussi pour cette raison qu'il est si important d'apprendre à répondre consciemment aux circonstances plutôt que de simplement y réagir inconsciemment. Cela nous permet aussi de gérer nos émotions. Donc, engagez-vous dans des activités qui vous font vous sentir bien, soyez passionnés et enthousiasmés par votre vie. Lorsque vous ressentez complètement et profondément vos émotions, vous irradiez des fréquences plus intenses dans l'univers. plus vos sentiments sont forts et intenses, plus le processus d'attraction vibratoire s'accélère. Les chercheurs ont découvert que ce que vous ressentez est beaucoup plus important que ce que vous pensez ou que ce que vous dites. Vos émotions ne mentent jamais. Elles sont les véritables indicateurs de vos pensées et elles révèlent si oui ou non vous agissez en conformité avec votre vérité personnelle et avec les désirs qui proviennent du fond de votre cœur. Ne les ignorez pas et n'essayez pas de les raisonner. Si vos émotions ne font pas partie de la gamme positive ou bien vous les libérez ou vous choisissez tout simplement une meilleure pensée. Il vous faut donc choisir une pensée qui crée un meilleur sentiment ou simplement modifier ce que vous êtes en train de faire et accomplir plutôt quelque chose qui vous plaît. Allez faire une promenade, faites jouer de la musique, caressez votre chat. Prenez la situation en main et faites quelque chose pour vous replacer dans cette gamme positive d'émotions. N'oubliez pas que la joie constitue votre système de guidance intérieur. C'est votre dispositif personnel de feedback interne. Si vous vous sentez excité, heureux et joyeux, il est alors probable que vous êtes sur la bonne piste et que vous vivez en conformité avec votre vérité personnelle. Si vous vous sentez déprimé, triste ou misérable, vous n'êtes probablement pas sur la bonne voie. C'est aussi simple que cela. Soyez sensible à la façon dont vous vous sentez et réglez votre compas au point joie. Votre bonheur à ce moment très précis est la clé pour attirer plus de bonheur dans l'avenir. En plus de ce feedback interne, vous recevez aussi constamment du feedback externe, des messages de l'univers. Ce feedback vous arrive sous différentes formes. Il consiste en des signaux subtils et certains moins subtils qui vous viennent d'autres personnes, de situations ou d'événements dans votre vie. Vous avez certainement fait l'expérience de ces moments où les choses semblent tout simplement cliquer et que tout s'emboîte pour vous en douceur et sans effort. Vous vous sentez appuyé dans vos actions et dans vos tentatives. C'est le feedback externe qui vous dit que vous êtes sur la bonne trajectoire. Tout à l'opposé, à certains moments, vous rencontrez de la résistance continuellement et rien ne semble fonctionner malgré tous vos efforts. C'est encore l'univers qui vous fournit du feedback externe pour vous protéger et vous laisser savoir que vous n'avez pas pris la bonne trajectoire. Vous nagez alors en amont contre le courant. ces systèmes de guidances internes et externes vous feront connaître le moment où vous serez sur le bon chemin et celui où vous serez sur le mauvais. Vous n'avez qu'à apprendre à écouter ce qu'ils vous disent. Ils vous guideront si vous leur permettez de le faire. Bien entendu, à certains moments de notre vie, nous devons vivre de la tristesse, du deuil et du chagrin. C'est le flux et le reflux naturel de la vie et s'il n'y avait pas la noirceur, nous n'apprécierions pas la lumière. Ces moments douloureux sont souvent des occasions sous-estimées de croissance émotionnelle et spirituelle. Ils nous fournissent peut-être le cadre de référence dont nous avons tant besoin. et ils nous aident par contraste et comparaison à reconnaître et à apprécier toutes les bénédictions de nos vies. Il est évidemment plus difficile d'être positif dans nos pensées et dans nos sentiments lorsque nous avons de la peine et que nous traversons une période sombre. Cependant, sachez que vous avez un choix dans votre façon de répondre à la situation ou de la percevoir. Il n'existe pas vraiment de bon ou de mauvais événements dans notre vie. D'une certaine façon, tout ce qui se produit dans nos vies nous fournit une occasion de croissance. Essayez de vous souvenir que tout événement apparemment négatif peut aussi devenir la semence de quelque chose de superbe et de bénéfique. « La colère vous diminue alors que le pardon vous oblige à grandir au-delà de ce que vous étiez. » Sherry Carter-Scott Peut-être avez-vous remarqué que lorsque vous vous sentez reconnaissant, heureux ou joyeux, vous avez une impression de légèreté et de grandeur. vous vous sentez connecté, vous vous sentez vivant. C'est votre état d'être naturel. C'est ce que votre vie est censée être. Cherchez à vivre dans un état de joie, d'émerveillement et de gratitude. Ces émotions positives expansives vous font vous sentir bien et élèvent votre fréquence vibratoire. Dans ce lieu d'amour et de joie, vous faites un avec Dieu et vous êtes un aimant pour toute la beauté et l'abondance que le monde peut offrir. D'un autre côté, les émotions négatives comme la haine, la colère, la jalousie et la peur créent l'effet contraire. Elles abaissent votre fréquence vibratoire et vous vous sentez inquiet, tendu et diminué. Elles peuvent créer des affections physiques et des maladies. Les émotions négatives entraînent invariablement un sentiment de séparation et de déconnexion. On dirait un mur de pierre, une barrière à la joie que vous êtes vraiment. Ces émotions bloqueront effectivement le flot d'énergie positive dans votre vie et ne serviront qu'à attirer plus d'énergie négative. Donc, si vous êtes resté accroché à des sentiments de colère, de peur, de ressentiment ou de trahison, il est maintenant temps de les laisser râler. Libérez-vous de ces anciennes façons de penser et de ces modèles de comportement et commencez à vivre dans le présent. en vous concentrant sur votre douleur ou sur votre colère, vous ne faites qu'attirer encore plus de circonstances négatives et malsaines dans votre vie. Vous devez faire place aux sentiments positifs et aux expériences que vous voulez attirer. Voilà pourquoi l'acte de pardonner est un processus nécessaire et vraiment transformateur. Vous devez être prêt à pardonner à toute personne ou situation qui vous a causé de la douleur et à la libérer. En vous accrochant aux anciennes pensées et émotions négatives, vous ne nuisez qu'à vous-même et vous attirez encore plus d'énergie négative. On dit que lorsque vous refusez de pardonner à quelqu'un, c'est comme si vous buviez du poison et que vous vous attendiez à ce que l'autre personne tombe malade. Il vous suffit de bénir la personne ou la situation et leur souhaiter du bien. Pardonnez-leur, oubliez-les et préparez-vous aussi à vous pardonner à vous-même au besoin. En reconnaissant votre passé positif et en libérant votre passé négatif, vous êtes en mesure de faire de la place à un avenir magnifique. Le vrai pardon est une véritable catharsie. Il vous purifiera, il vous libérera. C'est un processus incroyablement puissant qui vous transportera immédiatement d'un lieu de douleur et de colère vers la fréquence vibratoire supérieure de l'amour. Plusieurs experts de la loi de l'attraction disent que rien n'est plus important que de se sentir bien. Donc, prenez le temps de faire ce qui vous rend joyeux et heureux. Écoutez la musique que vous aimez, marchez sur la plage, faites quelque chose de gentil pour quelqu'un, traitez-vous bien, décidez consciemment de choisir des pensées positives et d'être une correspondance vibratoire pour tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Agissez avec intention et volonté dans la création de circonstances et de sentiments positifs et l'univers vous le rendra. Adoptez, une attitude positive. Une fois que vous aurez remplacé les pensées négatives par des pensées positives, vous commencerez à obtenir des résultats positifs. Willie Nelson La loi de l'attraction ne filtre pas l'information que nous lui fournissons. Elle ne décide pas de ce qui est meilleur pour nous. Nous sommes dotés du libre arbitre et nous décidons de l'endroit où nous voulons concentrer notre énergie et notre attention. L'univers ne fait que nous en renvoyer le reflet. Si nous focalisons notre attention sur quelque chose, que ce soit positif ou négatif, l'univers nous renverra tout simplement encore plus de la même chose. Il est donc vraiment important de vous concentrer sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Formulez vos désirs d'une façon positive. Votre esprit utilise des images, donc, si vous dites « je ne veux pas être fâché », vous créez l'image et la vibration d'être fâché. L'univers ne reçoit que la fréquence de fâché et y réagit. Vous devez vous concentrer sur le contraire de ce que vous ne voulez pas. Dans ce cas, il serait préférable de dire « je veux être plus aimant et je veux savoir accepter les choses comme elles sont ». Essentiellement, vous devez éviter d'envoyer des signaux mélangés à l'univers et à ceux qui vous entourent. Ce type de signal nuira à votre capacité d'attirer et de manifester d'une façon claire et puissante les choses que vous désirez. Par exemple, lorsque vous êtes contre quelque chose, vous finissez par le recréer. Vous créez encore plus de ce que vous voulez éliminer. Si vous êtes anti-guerre, pensez-y encore. Ici, le mot-clé est « guerre » et c'est exactement ce que vous obtiendrez en plus grande quantité. Il est donc préférable d'être pour la paix. L'univers recevra la vibration de paix et réagira en conséquence. La guerre contre le terrorisme a créé le terrorisme. La violence attire la violence et l'amour attire l'amour. Effectuez ce simple changement dans votre vie. Faites un effort conscient pour restructurer votre façon de penser et de parler et évitez de transmettre de l'énergie inutile à ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Lorsque c'est possible, évitez de vous soumettre, vous, vos pensées et vos émotions, aux personnes et aux influences négatives de votre vie. Prenez conscience que la négativité peut être très insidieuse. Elle se glisse furtivement dans nos vies par les nouvelles du soir et par le journal quotidien. C'est tellement banal que cela semble presque normal. Nous nous sommes presque immunisés contre nos doses quotidiennes de guerre, de crime, de violence et de corruption. Résistez à cette tendance. Refusez d'y accorder votre attention. Refusez d'y consacrer de l'énergie. Vous devez cesser de vous préoccuper de ce que vous ne voulez pas. Cessez d'en parler, cessez de lire ce sujet et cessez de dire à quel point ces choses sont mauvaises. Concentrez-vous seulement sur ce que vous voulez attirer en plus grande quantité. Souvenez-vous, votre énergie circule là où va votre attention. décidez à partir de maintenant de vous concentrer seulement sur ce que vous voulez. Faites-le non seulement avec vos propres pensées intérieures mais aussi dans votre communication avec les autres. Essayez d'éviter d'utiliser un langage limitatif ou négatif. Chacune de vos pensées et chacune de vos paroles envoient un message à l'univers. Vous passez continuellement votre commande pour vos futures expériences de vie. Essayez de remplacer vos messages négatifs par des messages plus positifs. Voici quelques exemples. Au lieu de penser « je ne veux pas être en retard », pensez « je veux être à temps ». Au lieu de penser « je ne veux pas oublier », pensez « je veux me souvenir ». Au lieu de penser « je ne peux pas » penser « je commence à ». Au lieu de dire « ne claque pas la porte », dites « s'il te plaît ferme doucement la porte ». Au lieu de dire « ta chambre est un bordel », dites « s'il te plaît garde ta chambre en ordre ». Vous devez éviter de créer la pensée, l'image et la vibration d'énergie de la chose que vous ne voulez pas et demeurez concentré sur ces pensées et images qui sont en harmonie avec ce que vous voulez créer dans votre vie. Ainsi, vous éviterez aussi d'implanter l'image de ce que vous ne voulez pas dans l'esprit des autres et dans l'esprit universel. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas dans tellement de domaines de nos vies, même lorsqu'il est question de notre propre santé. Pensez à quel point, lorsque nous faisons face à la maladie, nous devenons complètement préoccupés par le problème plutôt que par le résultat souhaité. Nous avons tendance à mettre entièrement l'accent sur la maladie et sur tout ce qu'elle entraîne au lieu de mettre l'accent sur le fait d'être en santé. Étant donné que ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'expansion, dirigez vos pensées et votre énergie sur le fait d'être bien. Continuez d'avoir des pensées positives et optimistes et voyez-vous en santé et indemnes. Votre énergie positive, vos pensées, vos visualisations, vos affirmations, votre prière et votre méditation combinées avec toute forme de traitement médical que vous adopterez, vous serviront à améliorer le processus de guérison. Souvenez-vous, dans chaque aspect de votre vie, concentrez-vous autant que possible sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. À partir de maintenant, engagez-vous à modifier votre énergie et commencez à penser et à parler d'une façon plus positive. Faites-vous un point d'honneur de vous concentrer sur ce qui est bien dans votre vie. Souvenez-vous que vous attirez toujours quelque chose. Cessez-donc d'attirer ce que vous ne voulez pas et commencez à attirer ce que vous voulez. Dirigez votre attention seulement sur les choses qui en valent la peine et qui s'alignent directement sur vos rêves et vos objectifs. Devenez une correspondance vibratoire pour l'avenir que vous désirez. Concentrez-vous sur le bien en vous-même et chez les autres. Concentrez-vous sur la lumière et la beauté dans votre vie. Abondance La personne qui envoie des pensées positives agit positivement sur le monde autour d'elle et attire vers elle des résultats positifs. Dr. Norman Vincent Peale Sous-titrage Si vous comprenez et appliquez la loi de l'attraction tout ce que vous désirez peut couler à flot dans votre vie. Nous vivons dans un monde qui semble mettre l'accent sur la pénurie et le manque et pourtant en vérité nous vivons dans un univers d'abondance. Il n'existe pas de pénurie il n'existe pas de manque. Il n'y a plus qu'il n'en faut de nourriture d'argent de bonheur d'épanouissement spirituel et d'amour pour tout le monde. Si vous voulez créer une abondance d'amour dans votre vie alors concentrez-vous sur l'amour devenez l'amour que vous voulez attirer. devenez plus aimant et plus généreux avec les autres et avec vous-même. En créant la vibration de l'amour vous attirerez automatiquement plus d'amour dans votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous voulez créer de plus dans votre vie et souvenez-vous d'être reconnaissant pour ce que vous possédez déjà. La gratitude elle-même est une forme d'abondance et la fréquence vibratoire de gratitude et de reconnaissance attirera automatiquement encore plus de reconnaissance. Par exemple, si vous voulez créer de l'abondance financière dans votre vie alors commencez à vous concentrer sur des visualisations de prospérité et d'argent qui affluent vers vous. Imaginez les chèques qui arrivent par courrier. Rédigez un chèque à votre nom pour la somme d'argent que vous souhaitez recevoir cette année et affichez-le dans un endroit visible. Chaque fois que vous le voyez, croyez que c'est possible. Faites un don à votre organisme de charité préféré et sachez que vous avez les moyens de faire ce don. Afin de recevoir, vous devez être prêt à donner. Imaginez comme il sera incroyable de vivre une liberté financière totale. Imaginez les différentes choses que vous ferez, les endroits où vous irez et de quelle manière votre vie sera changée. Permettez-vous d'adopter l'impression que c'est déjà arrivé et assurez-vous de prendre un moment pour témoigner votre reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà. Ainsi, vous créez une correspondance vibratoire pour l'abondance financière que vous voulez attirer dans votre vie future. Vous devez être clair à propos de tous vos désirs. Il vous faut croire que cela arrivera et pour faire suite à votre croyance, vous devez accepter de prendre toutes les mesures logiques normales en même temps que toutes les actions inspirées auxquelles vous pouvez penser. Vous devez être disposé à suivre vos impulsions inspirées, à maintenir une correspondance vibratoire pour tout ce que vous voulez attirer et avoir confiance que les résultats sont déjà en train de se créer pour vous. Vous n'avez plus à vous battre contre le courant. Vous n'avez qu'à vous diriger sans effort en descendant le courant avec le rythme et le flot naturel de la vie. Lorsque vous avancez avec ce type d'objectifs et d'intentions dans la direction de vos rêves, l'univers tout entier vous soutiendra abondamment de toutes les façons possibles. Il réagira à la vibration de votre passion et de votre engagement. Donc, commencez à porter attention aux nombreuses synchronicités dans votre vie et devenez conscient de toutes les occasions, idées, gens et ressources que vous attirez. Soyez ouverts à eux et soyez disposés à penser de façon créative. De nouvelles occasions se présenteront souvent de façon surprenante. Faites ce que vous aimez faire, soyez passionnés et croyez en vous-mêmes. Essentiellement, l'univers réagira avec abondance à la vibration de tout ce qui vous passionne, tout ce à quoi vous donnez la priorité, tout ce envers quoi vous vous engagez et tout ce que vous croyez possible. Utilisez le pouvoir de votre esprit conscient et inconscient afin de créer une correspondance vibratoire pour l'abondance que vous désirez et méritez. Assurez-vous aussi de prendre le temps d'apprécier toute l'étonnante abondance déjà présente dans votre vie et soyez ouverts à tout le bien que l'univers peut vous offrir. Par la loi de l'attraction, l'univers réagira à la vibration de votre gratitude et de votre reconnaissance sincère par une abondance encore plus grande. Amour, joie, santé, richesse et bonheur en abondance sont là pour vous sur demande. Vous y avez naturellement droit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le demander. Identifiez vos rêves Il nous faut avoir un rêve si nous voulons qu'un rêve se réalise. Dennis Waitley Avez-vous une idée quelconque de ce que sont réellement vos objectifs personnels et vos aspirations? Avez-vous identifié votre but dans la vie? Qu'adoreriez-vous faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Que voulez-vous accomplir? Où voulez-vous aller? Que voulez-vous devenir? De quelle façon pensez-vous donner aux autres? Quelle cause vous intéresse? Malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons consacré que très peu de temps à réfléchir à ces questions. Nous sommes si emportés dans le tourbillon des activités de notre routine quotidienne que nous n'avons tout simplement pas pris le temps d'y penser. Nous réussissons assez bien à détailler ce qui n'a pas bien fonctionné et les objectifs de nos plaintes. Donc, ce que nous ne voulons n'avons pas est assez clair est assez clair, mais nous n'avons pas assez réfléchi à ce que nous voulons. Si vous souhaitez attirer ce que vous voulez dans votre vie, vous devez d'abord prendre le temps d'identifier clairement vos rêves et vos désirs. Pensez-y ainsi. Lorsque vous vous rendez au café de votre voisinage et que vous passez une commande, dites-vous « Je ne veux pas de thé » ou « Je ne veux pas un expresso » ou « Je ne veux pas un cappuccino » Bien sûr que non. Vous passez votre commande pour un grand café mocha avec un peu de chocolat et de la crème fouettée additionnelle en demeurant tout à fait précis et clair. Et vous êtes absolument sûr que vous obtiendrez exactement ce que vous avez commandé. Pour vous harmoniser à la loi de l'attraction, vous devez passer votre commande à la vie à peu près de la même manière. Vous devez clarifier vos buts et être précis. Cessez d'accepter passivement les événements de votre vie et appropriez-vous le droit de participer activement à la création de votre propre avenir en établissant clairement vos désirs. Essentiellement, si vous ne savez pas vraiment ce que vous demandez, comment pouvez-vous vous attendre à l'obtenir ? Il est donc impératif de prendre le temps de décider ce que vous voulez vraiment attirer dans votre vie, d'en faire une liste et d'être parfaitement clair à ce sujet. Votre liste de rêves offrira une vue d'ensemble détaillée de vos rêves, buts et désirs. Elle fera référence à ce que vous voulez être, faire, posséder et réaliser dans tous les domaines de votre vie. Il vous faudra plus tard établir des priorités sur cette liste et vous concentrer sur certains secteurs, mais pour le moment, il est préférable d'avancer et de considérer l'image la plus globale. Voici quelques techniques qui pourront vous aider à identifier vos désirs et à clarifier vos objectifs. La première technique que nous vous suggérons nécessite la création d'un tableau en deux volets. Ce tableau est un moyen très efficace pour identifier ce que vous voulez dans votre vie en déterminant brièvement ce que vous ne voulez pas. Considérez chacun des sept domaines clés de votre vie qui sont objectifs personnels, relations, santé, carrière et éducation, loisirs, finances et contributions. Je suggère de créer un tableau à deux volets pour chaque domaine et de dresser la liste de ce que vous ne voulez pas à gauche et la liste de ce que vous voulez à droite en utilisant une formule positive. Traitez un domaine et un sujet à la fois comme la carrière, les objectifs personnels ou les relations et décidez d'un thème principal pour ce domaine. Par exemple, dans la catégorie relations, vous pouvez vous concentrer sur ma relation amoureuse idéale et commencer à noter dans la première colonne ce que vous ne voulez pas dans ce domaine de votre vie, puis, dans l'autre colonne, faire une déclaration opposée, affirmant ce que vous voulez vraiment. Au fait, dans ce genre d'exercice, il n'y a aucun problème à porter attention à ce que vous ne voulez pas. Dans le but de mieux clarifier ce que vous voulez attirer dans votre vie, il est souvent utile de jeter un bref coup d'œil sur ce que vous ne voulez pas. Voici un exemple de ce tableau. Dans ma relation amoureuse, ce que je ne veux pas, quelqu'un qui regarde la télévision tout le week-end. Ce que je veux, quelqu'un qui aime avoir un style de vie actif. Ce que je ne veux pas, un fumeur ou un buveur. Ce que je veux, quelqu'un qui se préoccupe de sa santé. Ce que je ne veux pas, une personne colérique ou agressive. Ce que je veux, une personne gentille et compatissante. Faites de même pour chacun des sept domaines de votre vie. Ce processus vous aidera à clarifier vos buts et vos désirs. Lorsque vous aurez complété les tableaux, revenez au côté gauche de chaque tableau et biffez la liste des choses que vous ne voulez pas. À partir de ce moment, servez-vous seulement du côté droit de chaque liste et concentrez-vous sur ce que vous voulez dans la vie. Il n'est pas nécessaire d'accorder plus d'attention ou d'énergie à la liste de ce que vous ne voulez pas. Au fait, le simple geste de biffer ce que vous ne voulez pas est stimulant et énergisant. À la fin, combinez les listes de ce que vous voulez en une seule. Assurez-vous de rédiger vos rêves et vos buts sous forme de phrases complètes et laissez un peu de place pour faire des ajouts. En dressant votre liste de rêves, il vous faut être méthodique. Par exemple, vous ne voulez pas obtenir la maison de vos rêves et finir par vous rendre compte que vous ne pouvez pas payer l'hypothèque et que vous avez oublié de spécifier vos objectifs financiers. Soyez donc aussi précis que possible. Par la suite, il vous faudra considérer d'autres questions pour bien définir vos rêves. Voici quelques suggestions. Quel est mon but dans la vie ? Quels sont mes rêves ? Quels sont mes objectifs ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Comment aimerais-je me développer sur le plan personnel ? Comment aimerais-je me développer sur le plan spirituel ? À quoi ressemblerait ma relation idéale ? Quelle serait ma vie familiale idéale ? Qu'est-ce que j'aimerais faire le plus dans ma vie ? Y a-t-il une activité que j'aurais toujours voulu faire ? Où aimerais-je voyager ? Où aimerais-je habiter ? A quoi ressemblerait la maison de mes rêves ? Quelle carrière choisirais-je idéalement ? Quels sont mes objectifs quels sont mes objectifs financiers ? Quels sont les causes ou organismes de charité dans lesquels j'aimerais le plus m'engager ? Ces questions peuvent vous inspirer et vous aider à identifier des rêves, buts et désirs supplémentaires ? Prenez votre temps, réfléchissez et considérez sérieusement ces questions, puis ajoutez toutes les réponses que vous souhaitez sur votre liste de rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Raison d'être et passion Il existe une qualité qu'il nous faut posséder pour pouvoir gagner. Il s'agit de définir notre raison d'être, de savoir ce que nous voulons et désirer ardemment le posséder. Napoleon Hill Chacun de nous est né avec une raison d'être particulière. Nous sommes tous ici pour une raison et nous sommes tous ici pour nous aider les uns les autres. Tout comme les cellules individuelles dans un corps, chacun de nous s'acquitte de ses propres fonctions uniques qui, à leur tour, servent collectivement l'être comme un tout. Votre raison d'être n'est pas simplement une expression véritable de la personne que vous êtes vraiment, c'est votre cadeau au monde et le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Lorsque vous vivez votre vie délibérément, vous trouvez une plus grande satisfaction et une plus grande joie dans toutes vos actions. L'univers vous soutiendra dans tous vos efforts lorsque vous vivrez en conformité avec votre raison d'être, votre passion et votre vérité intérieure. Vous devez donc prendre le temps de regarder au fond de vous-même pour identifier la mission et la raison d'être qui vous sont propres. Il sera plus facile d'y arriver par le recueillement, par la méditation ou par la prière, mais il y a certaines choses qui peuvent vous aider. Entre autres, vous pouvez commencer en devenant conscient du fait que rien n'est accidentel et qu'il existe en effet une raison pour expliquer votre présence ici, sur cette planète. Vous avez une raison d'être dans cette vie et dans ce monde et votre contribution est importante. Pour la majorité d'entre nous, la raison de notre existence n'est pas très claire. Nous n'avons pas vraiment pris le temps de fouiller nos âmes pour découvrir la nature de notre véritable appel. Plusieurs facteurs ont contribué à nous éloigner de cette recherche. Les comptes à payer, les responsabilités, le travail et trop peu de temps libre pour avoir l'occasion de découvrir ce qui nous plaît vraiment. Vous compromettez ainsi qui vous êtes vraiment et ce que vous avez à offrir au monde. Vous devez absolument donner la priorité à la découverte de votre véritable mission dans la vie. Depuis votre naissance, vous avez reçu des indices concernant votre raison d'être. Vous êtes doté de vos propres talents, dons, intérêts, forces et qualités qui vous sont tout à fait uniques et vous êtes censé les utiliser. Un autre indice qui pointe vers votre raison d'être, c'est tout ce qui vous apporte les plus grandes joies dans la vie et vous permet de vous sentir vraiment vivant. En fin de compte, c'est très simple. Vous êtes censé faire ce qui vous apporte de la joie et vos dons et vos talents sont censés être votre contribution au monde. Grâce à des objectifs et des buts dans votre vie, vous honorez et nourrissez votre esprit tout en contribuant au monde qui vous entoure. Voici quelques techniques qui représentent une façon logique de commencer à définir votre raison d'être. Prenez un moment de tranquillité et libérez votre esprit de toute distraction. Puis, dans un cahier, commencez par faire la liste de tous les moments dans votre vie dont vous vous souvenez et où vous vous êtes senti vraiment vivant et joyeux. Examinez cette liste de près et demandez-vous ce que chacune de ces expériences a en commun avec les autres. Prenez des notes. L'élément commun vous indique ce qui vous apporte de la joie et ce qui vous apporte de la joie vous indique à quoi se rapporte votre raison d'être. Ensuite, considérez les questions suivantes et notez vos réponses. Quels sont mes dons naturels ? Quelles sont mes habiletés et mes talents ? Qu'est-ce que j'aime faire ? À quel moment est-ce que je me sens le plus vivant ? Qu'est-ce qui me passionne ? Qu'est-ce qui m'apporte la plus grande joie dans la vie ? À quel moment est-ce que je me sens le mieux par rapport à moi-même ? quelles sont mes forces et mes caractéristiques personnelles ? De quelle manière ai-je le plus de plaisir à interagir avec d'autres personnes ? Que changerais-je dans le monde si j'en étais capable ? Quand vous aurez terminé, demandez-vous quelles sont les caractéristiques communes entre vos réponses à toutes ces questions ? et qu'ont en commun ces réponses par rapport à la liste que vous avez dressée plus tôt ? Ensuite, réunissez vos réponses à ces questions et votre liste pour en faire deux ou trois phrases complètes. Cela vous aidera à définir votre raison d'être, votre affirmation de mission personnelle fondée sur ce que vous êtes authentiquement, ainsi que sur vos champs d'intérêts, dons, talents et passions qui vous sont uniques. En pratiquant la prière et la méditation, demandez à Dieu de vous conseiller et de vous inspirer. Demandez de voir comment vous pouvez le mieux utiliser vos dons et agir selon les sentiments heureux qui sont en vous, non seulement pour gagner votre vie, mais pour être au service du monde. En créant vos déclarations de raison d'être, vous définissez qui vous êtes, qui vous voulez être et de quelle façon vous voulez vous manifester dans le monde. Ce faisant, vous ouvrez votre esprit et votre cœur aux possibilités déjà existantes. Écoutez les réponses à vos prières et prenez conscience des idées, inspirations et occasions qui se présentent d'elles-mêmes. Les choses commenceront à se révéler pour vous aussi exactement qu'elles sont censées le faire et à l'intérieur du délai qui servira votre bien supérieur. Suivez vos pensées et vos idées inspirées et pensez grand. Il n'est pas nécessaire que vous sachiez exactement comment concrétiser votre déclaration de mission une fois que vous avez défini votre objectif. demeurez tout simplement ouvert aux possibilités variées qui vous sont offertes. Acceptez de lâcher prise et permettez à Dieu d'accomplir son œuvre. Chaque fois que vous faites ce que vous aimez et ce qui vous passionne, l'univers répondra automatiquement par la loi de l'attraction et vous soutiendra de toutes les façons. Laissant un but Le premier principe du succès est le désir. Il vous faut savoir ce que vous voulez. Le désir, c'est la mise en terre de la semence. Robert Collier Voici une technique inspirante dont vous pouvez aussi faire l'essai. Une stratégie extraordinaire pour clarifier certains de vos buts et de vos rêves à plus long terme consiste à dresser une liste de 101 buts que vous aimeriez accomplir avant de mourir. 101 choses que vous aimeriez faire être ou avoir. À l'âge de 15 ans, John Goddard, l'aventurier internationalement reconnu, adressait une liste de 127 objectifs qu'il voulait réaliser avant de mourir. Cela incluait de visiter les grandes pyramides, d'apprendre à faire de la plongée sous-marine, de voir la muraille de Chine, d'escalader le mont Kilimanjaro et de lire toute l'encyclopédie britannica. Il a maintenant 70 ans et il a réalisé 109 des objectifs inscrits sur cette liste. À la fin de la vingtaine, Lou Holt, l'ancien entraîneur de football du Collège Notre-Dame à Philipsburg, a noté 108 objectifs qu'il voulait réaliser, incluant gagner un championnat national, souper à la Maison-Blanche, rencontrer le pape et faire atterrir un avion sur un porte-avion. Il est maintenant septuagénaire et il a réalisé 102 de ses objectifs. Inspiré de ces deux histoires, j'ai dressé, il y a 17 ans, une liste de 109 buts. Jusqu'ici, j'ai réalisé 63 de ces buts. Je voulais, entre autres, taper 50 mots à la minute, jouer dans un film, apprendre à skier et à faire de la planche à voile, écrire un livre à succès, voyager dans plusieurs lieux exotiques, acheter la Maison de mes rêves et rédiger une chronique dans une revue d'actualité. En notant votre propre liste de 101 buts et en la révisant environ toutes les semaines, la loi de l'attraction se mettra en marche pour activer les circonstances qui vous aideront à réaliser vos objectifs. Vous commencerez à remarquer toutes sortes d'événements apparemment miraculeux qui surviennent dans votre vie. Certains objectifs seront plus longs à atteindre que d'autres, mais ils peuvent tous un jour se réaliser. Cette liste de buts échelonnées sur la durée d'une vie vous inspirera peut-être à faire certains ajouts sur votre liste de rêves. Affirmations Pour accomplir de grandes choses, il ne suffit pas d'agir, il faut aussi rêver, pas seulement planifier, mais aussi croire. Anatole France Les affirmations sont l'un des moyens les plus puissants pour créer une correspondance vibratoire avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Chacune de vos pensées et chacune de vos paroles sont des affirmations. Vos pensées et vos paroles sont des déclarations de ce que vous croyez que vous êtes et de votre perception du monde. Avec chaque pensée négative ou chaque commentaire qui vous dénigre, vous vous attribuez en fait une vérité personnelle. Heureusement, ce phénomène se produit aussi avec les pensées et les déclarations positives. Les affirmations fortes et positives sont de puissants moyens de transformation personnelle et elles constituent un élément clé dans la création de la vie que vous désirez. Elles fonctionnent lorsque vous remplacez intentionnellement les idées limitatives, les croyances négatives et le dialogue intérieur que vous avez accepté et intériorisé au fil des années par des affirmations positives qui expriment qui vous voulez être et comment vous voulez expérimenter votre vie. Le but de cette démarche est de créer des déclarations positives et inspirantes qui vous permettent de vous affirmer et de vous assumer, ce qui élève votre niveau émotionnel de référence. Nous aborderons deux types d'affirmations. Les affirmations positives et les affirmations de but précis. Les affirmations positives affirment simplement vos croyances positives sur vous-même et sur la vie. Exemple. À tous les points de vue, ma vie est abondante. Je réussis dans tout ce que je fais. ma vie est remplie d'amour et de beauté. Je suis reconnaissant pour chaque expérience de ma vie. Je suis guidé et protégé par Dieu. J'attire de la joie dans ma vie. Je crois que tout est possible. Je suis aimé. Je peux tout faire. Je fais une différence dans ce monde. Ces simples déclarations affirment ce que vous voulez être et comment vous voulez vous sentir. Elles sont extrêmement puissantes et elles aident à remplacer les croyances négatives et limitatives que vous pouvez avoir adoptées par le passé. Vos anciennes pensées négatives sont en fait reprogrammées par ces affirmations et sont remplacées par des images et des sentiments forts et positifs. Vous pouvez créer vos propres affirmations positives et les utiliser sur une base quotidienne. Vos affirmations seront plus efficaces si vous les lisez et si vous les répétez plusieurs fois par jour. Persistez. 30 jours sont habituellement nécessaires pour reprogrammer vos schémas de pensée. prononcez à voix haute vos affirmations en les ressentant et expérimentez les émotions qu'elles évoquent pour vous. Pour des résultats encore plus puissants, répétez vos affirmations en vous regardant dans les yeux devant le miroir. Affirmez tout simplement à quel point vous êtes merveilleux et combien votre vie est extraordinaire. ressentez-le, croyez-le et recevez-le pleinement dans tout votre être. Vous recréez votre image de vous-même. Vous construisez des attitudes positives et vous intériorisez un système de croyance encore plus positif. Les affirmations de but précis affirment vos rêves spécifiques, vos désirs et vos buts comme s'ils avaient déjà été réalisés. Ces affirmations sont des déclarations qui décrivent un but comme s'il était déjà réalisé. Par exemple, je me sens légère et alerte avec mon poids corporel idéal de 60 kilos. Dites avec conviction, ces affirmations vous aideront à créer l'expérience émotionnelle d'avoir déjà attiré ce que vous voulez. attirer. Les sentiments de joie, de bonheur, d'euphorie, d'excitation, de confiance, de soulagement, de paix intérieure et ainsi de suite sont les correspondances vibratoires de la manifestation physique de ce que vous voulez attirer. Ces affirmations créent une attente positive à l'effet que vous allez réaliser ces objectifs et elles augmentent votre désir et votre motivation afin de faire les actions nécessaires pour vous diriger vers ses buts et vers ses rêves. De plus, elles réalisent quelque chose qui est assez étonnant. Elles commencent littéralement à reprogrammer le système d'activation réticulaire de votre cerveau pour que vous commenciez à prendre plus conscience des gens, de l'argent, des ressources et des idées qui vous aideront à réaliser vos objectifs. Ces ressources ont toujours été présentes mais, à vrai dire, votre cerveau les filtrait. En utilisant régulièrement la méthode des affirmations, vous reprogrammerez le filtre et vous élargirez votre perception et votre conscience. Voici quelques exemples d'affirmations de but spécifique. Je suis en train d'observer avec excitation les commandes qui déferlent sur Internet pour mes nouveaux produits. Je me sens si fier de recevoir mon diplôme et d'être le premier de ma classe avec mention très bien. Je regarde autour de moi les visages des enfants que j'aide et je suis aux anges de savoir que j'ai vraiment fait une différence dans leur vie. Je suis reconnaissant de recevoir de mon médecin un autre bilan de santé parfait. Je me sens détendu et reconnaissant d'être assis ici sur la plage à Hawaï, les orteils enfoncés dans le sable chaud ressentant la chaleur du soleil sur mon visage. Je suis transporté de joie d'ouvrir la boîte aux lettres et de voir qu'un autre chèque est arrivé. Je conduis joyeusement ma nouvelle voiture sur l'autoroute de la côte du Pacifique. Je suis aux anges alors que je regarde avec amour dans les yeux de mon partenaire. Je franchis avec bonheur la porte de ma toute nouvelle maison de rêve. Prenez le temps pour mettre au point vos propres affirmations positives et se rapportant à votre but. Créez des affirmations personnelles fortes qui renforcent vos croyances positives et qui remplaceront tous vos dialogues intérieurs négatifs par une affirmation positive forte. Écrivez-les en remplissant des tableaux que vous pourrez garder à vue afin de les relire régulièrement. Voici comment utiliser vos affirmations. Répétez-les au moins trois fois par jour. Les meilleurs moments sont le matin au réveil, au milieu de la journée et vers l'heure du coucher. Travaillez en profondeur sur un petit nombre d'affirmations. C'est beaucoup plus efficace que de travailler moins souvent sur un grand nombre. Si possible, dites vos affirmations à voix haute. Sinon, lisez-les en silence. Fermez les yeux et visualisez-vous tel que décrit dans l'affirmation. Voyez la scène à travers vos yeux comme si cela se produisait autour de vous, tout comme vous le verriez dans la vie réelle. Entendez les sons. Voyez les images qui pourraient être présentes lorsque vous réussissez à réaliser ce que décrit votre affirmation. Incluez toute autre personne qui pourrait être présente et entendez ces mots d'encouragement et ces félicitations. Ressentez les émotions dont vous feriez l'expérience en réalisant ce but. Plus vos sentiments sont forts, plus l'impact est puissant. Répétez l'ensemble de ce processus pour chacune de vos affirmations. Vous pouvez aussi les écrire dix à vingt fois par jour sur une feuille de papier. C'est un autre moyen puissant pour les intérioriser et les graver dans votre subconscient. En répétant et en visualisant ainsi vos affirmations, vous maximisez l'effet de chacune d'elles et de ce qu'elles signifient pour vous personnellement. La loi de l'attraction répondra à l'énergie des pensées, images et sentiments créés par chaque affirmation et votre subconscient réagira en entreposant les nouvelles croyances et en les traitant comme s'il s'agissait de la réalité. Souvenez-vous, votre subconscient ne peut connaître la différence entre ce qui est réel et ce qui est activement imaginé. Engagez-vous à vous servir quotidiennement de vos affirmations. Voyez à ce qu'elles deviennent un rituel personnel, quelque chose que vous avez hâte de faire. C'est ainsi que nous nous reprogrammons par la répétition, l'association et l'émotion. Le degré d'intensité émotionnelle ressenti en vous servant de vos affirmations déterminera l'intensité de l'attraction qu'elle crée. À chaque affirmation, vous reprogrammez littéralement vos croyances sur vous-même et sur le monde dans lequel vous vivez. Visualisation Ce que vous créez dans votre esprit est ce que vous finissez par devenir. Nathaniel Haythorn Les exercices et les techniques de visualisation sont incroyablement puissants. Certains psychologues prétendent maintenant qu'une heure de visualisation vaut sept heures d'effort physique. Souvenez-vous, votre subconscient est incapable de faire la différence entre une expérience réelle et une autre imaginée réalistement. Il ne peut différencier vos souvenirs d'expérience réelle, vos simulations ou le fait de vivre un événement en temps réel. Il répond à chacun de la même manière. Au moyen de différentes techniques de visualisation, vous pouvez vraiment expérimenter toute situation comme si elle était réelle. Vous avez la possibilité de créer des réactions émotionnelles et psychologiques à ce que vous visualisez. Votre subconscient intériorisera cette information et l'entreposera comme si c'était réel et l'univers réagira à cette énergie vibratoire par la manifestation correspondante. Voici un exemple d'un exercice de visualisation en deux parties. Cet exercice peint une image très vive dans votre esprit et vous permet de comprendre que vos pensées et vos émotions ont aussi de l'influence sur votre corps. Pendant que vous écouterez la première partie de cet exercice, observez ce que vous ressentez émotionnellement et physiquement et voyez comment ces sentiments et ces sensations diffèrent dans la seconde partie de l'exemple. La visualisation du gratte-ciel Première partie Fermez les yeux Prenez une profonde respiration et détendez-vous. Imaginez que vous êtes debout au milieu d'une petite terrasse au sommet du gratte-ciel le plus élevé au monde. Imaginez aussi que cette terrasse n'a aucun garde-fou, rien qui vous sépare de ce vide vertical. Alors que vous êtes debout sur cette terrasse, baissez les yeux vers vos pieds et observez de quoi est fabriquée la terrasse. Est-ce du béton, de l'asphalte, du bois, de la pierre ou des tuiles ? Remarquez que la température est belle, le soleil brille, la brise est douce et fraîche et vous pouvez sentir la chaleur du soleil sur votre visage et sur vos bras. Quel bruit pouvez-vous entendre ? Peut-être y a-t-il des pigeons ou d'autres oiseaux là-haut. Il se peut que vous entendiez un hélicoptère ou les bruits lointains de la rue plus bas. Maintenant, avancez jusqu'au bord de la terrasse et placez vos orteils directement contre le bord. Baissez les yeux vers la rue très, très loin en bas. Voyez comment tout apparaît incroyablement petit de ce point de vue. Observez maintenant comment vous vous sentez. À présent, revenez lentement vers le centre de la terrasse et continuez de vous souvenir de la sensation que vous aviez ressentie quand vous étiez debout à l'extrémité et que vous regardiez en bas. Prenez une profonde respiration et ouvrez les yeux. La plupart des gens observent une réaction émotionnelle et physique. Il se peut que vous ayez senti que votre cœur battait fort, que vos paumes transpiraient, que vous étiez étourdis ou que vous aviez la nausée. Peut-être étiez-vous tendu ou effrayé. Maintenant, passons à la seconde partie. Fermez les yeux. Prenez une profonde respiration et détendez-vous. Imaginez une fois de plus que vous êtes debout au sommet de la même terrasse, sur le même gratte-ciel que précédemment. Mais cette fois-ci, vous êtes doté de magnifiques ailes en plumes blanches et vous avez totalement confiance en votre capacité de voler. Vous vous rendez compte que vous vous sentez tout à fait en sécurité. Maintenant, permettez-vous d'avancer vers l'extrémité de la terrasse et lorsque vous y parvenez, pliez doucement vos genoux, poussez et envolez-vous. Remarquez comment on se sent quand on vole. Sentez le vent qui pousse vivement derrière vos ailes alors que vous montez en flèche et planez sans effort dans le ciel. Laissez-vous gagner par l'euphorie et le sentiment de liberté. Après un moment, envolez-vous vers n'importe quel endroit de la planète où vous aimeriez vous rendre en ce moment même. Ça peut être un endroit préféré pour des vacances, un endroit où vous aimeriez vous rendre pour être seul ou un endroit spécial où vous aimeriez vous retrouver avec quelqu'un d'important pour vous. Lorsque vous y parvenez, atterrissez doucement et passez quelques moments à vous amuser, à faire tout ce que vous aimeriez faire à cet endroit. Observez comment vous vous sentez à cet instant physiquement et émotionnellement. Prenez une profonde respiration et ouvrez les yeux. Comparez vos différentes réactions émotionnelles et physiques lors de la première et de la seconde partie de la visualisation. Remarquez la légèreté, la joie et le sentiment d'expansion ressentis pendant la seconde partie de cet exercice. Pensez-y un moment. Vous n'êtes allé nulle part. Vous n'avez pas quitté la pièce. Vous n'avez pris que quelques minutes pour imaginer visuellement ces deux expériences. Et pourtant, vous avez probablement ressenti des changements émotionnels et physiques très différents et très distincts. Du point de vue de votre subconscient, les images vivantes que vous avez créées dans votre esprit étaient tout à fait réelles et votre subconscient a réagi aux expériences imaginées à un niveau émotionnel et physiologique comme si celles-ci avaient vraiment eu lieu. Vous êtes responsable des images que vous créez dans votre propre esprit. Donc, si vous passez du temps et de l'énergie à imaginer les pires scénarios, alors vous réagissez physiquement et émotionnellement à ces images et vous attirez dans votre vie ce même type d'énergie et ces mêmes circonstances négatives. Vous devez choisir de visualiser des images positives et inspirantes de façon à créer une correspondance vibratoire pour ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est le pouvoir de la visualisation. Voici maintenant une visualisation qui vous permettra de créer votre journée. Assoyez-vous bien droit dans une position confortable. Fermez les yeux et croisez les mains sur vos genoux. maintenant prenez de lentes et profondes respirations en aspirant par le nez et en expirant par la bouche. Concentrez-vous sur votre estomac et votre poitrine qui se soulèvent et qui s'abaissent à chaque respiration. remarquez que vous devenez de plus en plus détendu. Maintenant permettez à votre respiration de prendre un rythme naturel lente stable et détendu. Imaginez une lumière blanche radiante qui s'élève lentement du côté gauche de votre corps commençant dans votre pied gauche et remontant progressivement dans votre jambe gauche sur le côté gauche de votre torse dans votre épaule votre cou et votre visage remontant jusqu'au sommet de votre tête puis redescendant sur le côté droit de votre visage de votre cou de votre épaule de votre torse de votre hanche de votre jambe et remplissant chaque cellule de votre corps de lumière blanche radiante. Maintenant continuez et répétez l'exercice à deux reprises à votre propre rythme en visualisant et en ressentant la lumière blanche pure qui remonte du côté gauche de votre corps et qui redescend sur le côté droit. En gardant toujours vos mains croisées sur vos genoux commencez la séance de concentration. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur un symbole visuel ou sur une image comme une fleur une source de lumière blanche ou un lac tranquille. Vous pouvez répéter silencieusement un mot une pensée directrice ou un mantra comme paix ou joie ou je suis amour. Répétez silencieusement l'image ou la pensée à plusieurs reprises sans permettre à aucune autre pensée de s'insérer dans votre esprit. Si votre esprit tend à vagabonder ramenez-le doucement à votre point de concentration et sachez que votre capacité de vous concentrer augmentera à mesure que vous acquérerez de l'expérience. À nouveau imaginez une lumière blanche lumineuse qui vous entoure vous remplit et vous protège. visualisez maintenant cette journée comme vous aimeriez qu'elle se déroule. vous devrez peut-être vous adapter aux différentes circonstances et aux événements qui surviendront de façon imprévue. Mais continuez à créer votre journée comme vous voulez qu'elle soit en portant une attention spéciale à votre manière d'être à comment vous voulez agir et vous sentir aujourd'hui. Visualisez-vous en train de manifester les qualités que vous choisissez pour vous-même comme l'amour la joie le courage la force la patience et la persévérance. Visualisez-vous en train d'interagir avec les autres avec calme, assurance, enthousiasme et clarté. Visualisez-vous en train de communiquer clairement, d'exprimer vos désirs et vos intentions en demandant et obtenant l'attention que vous souhaitez. A présent, voyez les mesures spécifiques que vous prendrez pour réaliser vos buts les plus importants et créez la journée telle que vous souhaitez qu'elle se déroule. Voyez les visages, entendez les voix des personnes importantes dans votre vie qui vous félicitent pour la réalisation de vos objectifs et sur vos qualités personnelles. Maintenant, imaginez les sentiments que vous ressentez lorsque vous vivez votre journée comme vous voulez qu'elle soit et recréez immédiatement ces sentiments dans votre corps. prenez quelques profondes respirations et de nouveau concentrez-vous sur l'élévation et l'abaissement de votre estomac et de votre poitrine pendant que vous aspirez et expirez profondément. puis lorsque vous êtes prêts, ouvrez lentement vos yeux et sachez que la journée sera magnifique. Le livre de vision VISA Sous-titrage FR ?